Alors you tout le monde c'est Coolera aujourd'hui une nouvelle vidéo assez spéciale Donc aujourd'hui on va parler de la rentrée Et de Une vidéo Qui s'est passé, enfin d'un truc qui s'est passé En France dans le 9-1 Bref Tout ça On va en parler vous inquiétez pas Alors pour tout commencer On va commencer par la rentrée Alors pour la rentrée Franchement C'est dans deux jours personnellement Moi je reprends mercredi J'espère que vous êtes pas trop stressé En plus ça ça sert à rien d'être stressé et tout J'espère que vous allez dans la même classe Que vos potes et tout Parce que franchement ça serait super Même moi j'ai envie d'être avec mes potes Et tout Normal hein On va pas prier pour rester tout seul Vous même vous savez Et ce que j'espère surtout aussi C'est Comment Bien se faire Comment Bien se faire avoir Enfin je veux dire Pas se faire avoir du style Se faire pléger Non je veux dire Se faire avoir genre J'espère qu'on va avoir une bonne rentrée Qu'il y a pas de gens Qui vont commencer à casser les couilles Ou alors J'espère qu'il y aura pas de bagarre Parce que personnellement C'est déjà arrivé Moi dans mon ancienne école Premier jour d'école Bagarre bagarre Les profs directement Ils nous insultaient Ou quoi C'est déjà arrivé C'est déjà arrivé Bon Bref J'espère que Vous n'êtes pas trop déçus Que les vacances Bah si en fait Si on est tous déçus J'ai pas le caché Même moi je suis déçu La vie de ma mère Putain Mais bon C'est pas grave De toute façon c'est la vie Dans dix mois C'est de nouveau Les vacances d'été Dans dix mois Non non pas dix mois Non qu'est-ce que je raconte Moi dix mois C'est jamais dans dix mois Ah je sais plus C'est pas grave Bah de toute façon Moi ce que j'espère C'est que Bah vous êtes prêts A re-rentrer en cours Parce que quand on est pas prêts Bah c'est pas cool J'espère que vous avez l'habitude De reprendre Un horaire normal Parce que pendant les vacances Je vais pas vous le cacher Moi j'ai fait beaucoup De nuits blanches En plus j'ai du mal A me coucher Vers 23h Moi à 4h du matin Je suis toujours debout Encore hier Ça me l'a fait Et là je viens de faire Nuit blanche Je sais pas encore dormir Bref Alors Je vais vous expliquer Pourquoi j'ai pas dormi Dans pas très longtemps Vous inquiétez pas Du coup On va continuer Avec la rentrée Alors A la rentrée Moi ce que je peux vous conseiller C'est d'éviter De vous faire une sale réputation Déjà ça Essayez Enfin si jamais vous avez une réputation Imaginons Moi par exemple J'ai une sale réputation Vous voyez J'ai une réputation de merde Hein J'ai une réputation Je vais pas dire de quoi Mais bon bref J'ai une sale réputation J'ai une sale réputation En plus c'est vrai Euh Comment Je vais faire en sorte Que ma réputation Cesse Montrez vous autrement Si jamais vous avez une réputation Que ça soit des mecs Ou des filles Hein Montrez vous Autrement Montrez Montrez que vous êtes nous Enfin que Vous avez changé Et tout Enfin si vous voyez Ce que je veux dire Franchement Ne restez pas le même Que les années précédentes Montrez que vous avez changé Arrêtez de faire les gamins Pour ceux qui rentrent En première secondaire N'essayez pas de vous montrer Plus grand N'essayez pas de faire les malins Avec les grands Parce que Comment Ok on a envie de se montrer Plus grand Parce qu'on est en secondaire Ouais Ça y est je suis en première secondaire Ça y est je suis grand Machin et tout Je vais montrer de quoi je suis capable Mec On est passé avant toi Et crois moi sur parole Que Même dans deux ans T'attarderas pas notre level Tu vois ce que je veux dire ou pas T'attarderas jamais notre level Parce que nous On est plus grand que toi On a vécu plus de choses que toi Tu vois Donc franchement Ça sert à rien de faire Le caïd là Et tout Emmerdez les profs Ça vous pouvez le faire Mais après Ça vaut de subir les conséquences D'en subir les conséquences Et croyez moi Que les conséquences Une fois qu'on arrive en secondaire C'est pire que les primaires Par exemple Moi en primaire Bon moi je me battais C'est pas ça Je me battais tous les jours Mais bon ça c'est une autre histoire Et ce que je peux vous dire C'est Franchement Ne faites pas les caïds Montrez vous Poli Droit Bien droit Évitez les réputations Évitez les réputations Évitez De vous faire détester Par tout le monde C'est important Et quand je dis que c'est important Et quand je dis que c'est important C'est vraiment très 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 important Faut essayer de vous faire aussi respecter Parce que franchement Se faire Ne pas se faire respecter en secondaire C'est facile Plus facile qu'en primaire Et comment Essayer de ne pas être têtu Parce que ça c'est important Parce que quand on est Quand on rentre en première secondaire On est têtu de ouf On va vous dire un truc Vous allez y croire Machin et tout Bref Moi je suis passé par là Enfin moi je vais pas vous le cacher J'ai Comment J'ai inventé des histoires Des plus jeunes que moi Genre Là je rentre en quatrième secondaire Vous avez vu Et Comment En troisième secondaire Et J'ai inventé des couilles et tout Des petits Enfin des petits Des premières secondaires et tout Et franchement Ils me croyaient Ils me croyaient Et genre Ben Comment C'est pas que je me faisais respecter Non c'est pas ça Mais je veux dire Ils me croyaient sur parole quoi Alors que c'était pas vrai Bon après un moment Je leur ai dit Ce que je t'ai dit c'est pas vrai Je leur ai dit Machin et tout Ils ont été déçus Que c'était pas vrai Parce que Ils ont même été choqués Que je leur avais menti Parce qu'ils se disaient Ouais t'es grand Et tu nous mentes T'es sérieux Enfin voilà quoi Tout ça pour dire Qu'il faut se méfier Et qu'il faut pas Il faut pas croire Tout ce qu'on vous raconte quoi Et aussi Faites vous votre entourage Votre entourage C'est important Choisissez des bons potes Genre des potes de primaire Et je vais vous dire un truc Si Franchement Arrêtez de faire les gammes Parce que vous êtes en secondaire Arrêtez de faire les gammes Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens C'est important ça En secondaire C'est pas les primaires En primaire On n'osait pas bouger On n'osait rien faire En secondaire On va vous attendre à la sortie On va vous défoncer C'est pas des menaces Attention C'est pas des menaces C'est déjà arrivé J'en connais Certes Bref Que vous soyez en première secondaire Ou pas Et que nous nous sommes en troisième On n'aura pas peur de vous frapper C'est ça le problème On n'aura pas peur Parce qu'on aura grandi Et croyez moi Que ça va super vite On vous attend la sortie On vous chope par le coup On vous met une tarte Et c'est parti Voilà Bref Pas non plus vous tuer Non mais Vous frappez ouais Alors Ce que c'est en fait Ce qui s'est passé Ça s'est passé en France Dans le 9-1 Alors je vous dis clairement Le mec Je le déteste Je l'aime pas Je l'ai jamais aimé Arouf Gangsta Voilà Donc Arouf Gangsta Donc vous devez sûrement connaître Si vous connaissez pas Eh bah Ajoutez le Ajoutez le Non 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 Ne l'ajoutez pas sur Snap Rien Non 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 Je veux dire Allez voir sur Youtube Voir vite fait Qui sait Ce mec Pardon Je vais pas l'insulter Arouf Gangsta S'est fait tabasser Chez lui Dans le 9-1 Alors Je vais mettre Le Snap Je vais faire une pub Pour un Snap C'est TV Replay Donc TV Tirez du haut Donc trait d'union Normal Vers le haut Replay Tout en petites lettres Donc TV TV Donc TV Tirez du haut Replay R-E-P-L-A-Y Ajoutez le sur Snap Parce que Comment Il a la vidéo Non censurée Sur Snap On voit Arouf Gangsta Se faire tabasser Chez lui Dans son appartement Euh Sans disant Qu'il aurait insulté En plus de ça C'est vrai Il a menacé Non il n'a pas menacé Mais il a provoqué Et menacé aussi Ouais non 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 Il a fait les deux Il avait même fait les trois Il a même insulté Il a insulté Menacé Provoqué Des gens Pour ceux qui connaissent pas R-E-P-L-A-Y C'est un mec qui se croit Qui se croit Plus haut que tout le monde Hein Il dit que c'est le plus beau De tous les rebeux Alors qu'en fait pas du tout Enfin c'est pas moi qui l'a dit C'est Ingo qui l'a dit Parce que j'ai posé la question A Ingo Bien sûr Parce que moi Personnellement Je ne trouve aucune beauté Envers un mec Pour moi Tous les mecs sont Moches Je rigole Je rigole Mais je veux dire Je ne trouve aucune beauté Envers un mec Bref C'est déjà arrivé Qu'il y a des mecs Qui viennent près de moi Et qui disent Ouais Entre moi et lui Ce qui est le plus beau Bah moi je répondais Je sais pas Demande à une fille Parce que pour moi Vous êtes moche Normal On est des mecs Alors comment Arf Gangsta En fait Ce qui s'est passé C'est qu'il a insulté Un livreur de pizza Donc je vais vous expliquer Vite fait une histoire Qui s'est passé Arf Gangsta A Insulté Un livreur de pizza Il disait Donc Arf Gangsta Apparemment Il a dit Ouais Le livreur de pizza Celui qui est venu Tu m'as mal parlé La vie de ma mère Que si je te revois Je te nique ta mère Enfin bref Il a commencé à insulter Comme ça Provoquer Et moi Franchement Si je fais cette vidéo Déjà c'était pour parler De la rentrée Pour parler d'Arf Gangsta Et aussi pour faire la pub Ah TV replay Bon je suis pas payé Ré du tout Lui même il le sait pas TV replay Il ne sait pas Que je vais faire de la pub Bref C'est pas grave De toute façon je m'en fous Moi je fais de la pub Pour tout le monde Comme j'ai déjà dit Que vous le soyez Que vous Que vous le Comment Que vous le savez ou pas Moi j'aime bien Faire des pubs Pour tout le monde Bon franchement Ça me dérange pas Payé ou pas Je m'en fous Complètement Moi je fais ça gratuitement De toute façon je suis pas là Pour l'argent Je suis pas là pour le buzz Rien du tout Je sais même pas Pourquoi je dis ça Bref Alors du coup Ce qui se passe C'est que En gros Je vais mettre Le snap De TV replay Et je vais aussi mettre Sa chaîne youtube Parce que TV replay TV replay A une chaîne youtube Et franchement Allez vous abonner A TV replay Parce que franchement C'est génial Bon quand j'ai vu Quand mes potes M'ont partagé Ouais rouf C'est fait tabasser J'ai fait wow là Et vous pouvez aussi envoyer Des messages A TV replay Comment Il vous répondra Moi personnellement Il m'a répondu La fraction de seconde Que j'ai envoyé Mon message Donc moi j'ai mis un message Sur snap bien sûr Il m'a répondu A l'aise Bref Alors du coup Écoutez C'était une courte vidéo Pour la rentrée Et C'est ouf Gangsta J'assiste pas à la haine Donc je vais pas vous demander D'aller l'insulter Ou quoi Ni d'aller le provoquer Rien du tout Par contre Ce que je peux Vous demander de faire C'est de me pas aller voir Ses vidéos Pour ne pas lui donner Du crédit De pas aller l'insulter Rien C'est important Et de pas vous abonner A sa chaîne youtube A rouf gangsta Parce que c'est un Malheureux Je dirais ainsi C'est un malheureux Qui se croit Au delà de tout le monde Et il se croit Caïd Machin et tout Alors qu'en vrai Il est rien du tout Et moi écoutez Sur ce Je vais vous laisser Et je vais vous souhaiter Une bonne rentrée Hein J'espère que Vous allez Apprécier L'école Où vous allez J'espère que vous faites Déjà ce que Vous aimez faire Et sur ce Moi je vais vous laisser Ciao tout le monde A bientôt Pour une prochaine vidéo Pour un prochain lef Ciao tout le monde Peace